En toute vérité, 11h30 sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h30 sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir le journaliste et écrivain François-Olivier Gisbert. Pendant une heure, nous parlerons de son nouveau livre, Tragédie française, qui vient de paraître chez Gallimard et clôture son histoire intime de la Vème République. Un livre qui, de François Mitterrand à Emmanuel Macron, raconte 40 ans de déclin politique. Sommes-nous dans une crise de régime ? Est-ce un problème institutionnel ou le résultat de la faillite des élites ? L'immigration massive est-elle le catalyseur de la tragédie française ? Peut-on encore rebondir et comment ? Tout de suite, les réponses de François-Olivier Gisbert, En toute vérité. En toute vérité, sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. François-Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour Alexandre Devecchio. Bonjour, ravi de vous recevoir sur Sud Radio. On parle pendant une heure de votre livre qui clôture votre histoire intime de la Vème République. C'est à la fois des mémoires, c'est à la fois des années d'histoire française, avec le toboggan français, le déclin politique. Oui, ça a failli s'appeler le toboggan d'ailleurs. Ah d'ailleurs, exactement. Le déclin de Mitterrand à Macron. Est-ce qu'on est dans une crise de régime aujourd'hui ? Est-ce que justement, pour parler un peu, commencer avec l'actualité, cette loi immigration qui n'arrive pas à passer ce Parlement bloqué, est-ce que c'est la fin de la Vème République ? Non, bien sûr que non. On n'est pas dans une crise de régime. On est dans un moment où le Président de la République n'a toujours pas compris, parce que ça fait quand même un an et demi, qu'il a perdu les élections législatives de 2022, et qu'il est bloqué. C'est ça l'histoire. C'est-à-dire que quand il a été battu, mais ce qu'il n'a visiblement pas encore appris, quand il a été battu, il aurait dû tout de suite essayer de reconstruire une majorité. C'est ce qu'on fait en démocratie. Une alliance avec un pacte de gouvernement, avec évidemment LR, qui lui permettait, c'était déjà 62 députés, comme il voulait rester en même temps, il avait à sa disposition un petit groupe à gauche, je pense qu'il y a 4 socialistes dissidents, qui sont anti-NUPES, et puis il y a aussi quelques autres députés de gauche à Lyot, ils faisaient une petite sauce avec tout ça, et avec ça, ils tenaient. Mais là, il a décidé de continuer à gouverner comme avant. Alors, évidemment, il est bloqué. Vous me direz, quand on regarde le premier mandat, il n'a pas fait grand-chose. Alors, il y a toujours les explications, ouais, mais il y a eu les gilets jaunes, le Covid, etc. Giscard, il a eu quand même, excusez-moi, le choc pétrolier de 1973, le reste, c'est un peu de la roupie de Saint-Saënay à côté de ce choc pétrolier, et puis du suivant, d'ailleurs, en 1979, quand la France a été redressée. Mais tout de même, justement, revenons au vote des Français, effectivement, il l'a perdu, donc, pour la première fois, alors Mitterrand avait une majorité relative aussi, mais moins nette, pour la première fois. C'était moins grave. Mitterrand, ils s'en étaient sortis en faisant du débauchage, c'est-à-dire en mettant énormément, d'ailleurs, de députés centristes au gouvernement. Vous regardez toute cette liste, d'ailleurs, c'était en général des grands-mères, qui étaient députés-mères à l'époque, c'est l'époque des députés-mères, Michel Durafour, Jean-Marie Roche, etc., Jean-Pierre Soissons, enfin, qui étaient des grandes figures du centrisme. – Et puis il y avait Rocard qui... – Et puis Michel Rocard qui était le socialiste que les centristes préféraient. Donc, ça a pu marcher. Mais là, non, il a fait comme si rien n'avait changé. Et il a mis Elisabeth Borne, qui est plutôt marquée à gauche. C'était absurde. J'ai pas compris, j'ai toujours pas compris, et je pense qu'il ne sait toujours pas qu'il a perdu. Il faudrait quelqu'un se dévouer pour lui dire. – Mais justement, au-delà d'Emmanuel Macron et de sa maladresse politique, peut-être... – C'est pas le maladresse, je pense que c'est une forme de déni de réalité. – De déni de réalité. – Mais cela dit, les Français lui ont pas donné de majorité. Est-ce que ça traduit pas ? C'est pour ça que je parlais de crise de régime. Je pense pas que ce soit institutionnel, mais une défiance généralisée pour la politique et finalement une archipélisation politique du pays, avec un pays de plus en plus difficilement gouvernable. – Evidemment, la archipélisation, vous prononcez ce mot, c'est difficile de s'y opposer, parce qu'on vit dans une grande période de fragmentation, d'éclatement, de communautarisme d'ailleurs. On voit la France aujourd'hui est un pays, oui, qui glisse vers le communautarisme. On le voit très nettement d'ailleurs, maintenant sur le plan politique, avec la position de la France insoumise, qui consiste à faire en fait une sorte de parti musulman, avec les bourgeois mélenchonistes, les enfants gâtés, les fils de Jean Friquet, plus quelques idiots utiles, et tout ça fait une petite sauce, et ça fait effectivement, comment dire, un parti qui fait 15... Ça c'est la première fois qu'on voit ça en France. Et je pense que c'est peut-être pas fini, c'est-à-dire que vous allez avoir d'autres partis de ce type qui vont commencer à se développer. – Un peu comme un mité. – Après simplement, je pense qu'un jour, les frères musulmans reprendront la possession de leurs biens, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit dirigé par des gosses de riches. – Justement, vous parlez des frères musulmans, on parlait de cette loi qui n'arrive pas à passer, est-ce que c'est un hasard si ça se cristallise aussi, cette difficulté sur la question de l'immigration ? C'est quelque chose qui est au cœur de votre livre, et d'ailleurs vous dites que vous aviez sous-estimé au départ l'importance de cette question. – Oui tout à fait, je l'ai sous-estimé, parce que moi je croyais au modèle républicain, j'ai toujours été républicain, j'ai été élevé d'ailleurs, comme c'est une histoire intime de la Ve République, je raconte aussi ma vie personnelle. J'avais une mère qui était prof de philo au lycée d'Elboff, lycée André-Mauroy d'Elboff, en Seine-Maritime, à côté de Rouen, et ma mère, prof de philo, je me souviens très bien, elle était catholique, mais catholique mystique, vous voyez ce que je veux dire, très très catholique, et elle était une prof extrêmement laïque, les gens n'avaient pas l'ordre de rentrer dans l'enceinte du lycée. Elle était militante politique, rocardienne, à une époque elle dirigeait même tous les rocardiens de Seine-Maritime, vous voyez donc elle avait des activités politiques, elle était adjointe au maire socialiste d'Elboff, chargée du social, enfin vous voyez, et bien la politique n'avait pas le droit de rentrer dans l'enceinte du lycée. Et il y avait un troisième point aussi, mais pas aussi l'idée que les parents d'élèves puissent rentrer dans l'enceinte, et qu'ils aient la place... C'est vrai qu'aujourd'hui, ils font la pluie et le botton. Aujourd'hui, c'est quoi ? Oui, oui, on a tout gangréné, parce qu'on a fait l'enfant roi, et l'enfant roi il est soutenu par les parents d'élèves qui sont là en permanence. Et c'est ça aussi la crise de la... Et vous voyez très bien qu'aujourd'hui, la religion, la politique, et puis l'enfant roi, avec ses parents, c'est ça aujourd'hui qui crée une grande partie de la crise, de ce qu'on appelle la crise de l'école. Il faut essayer de tout reprendre. Si vous voulez, le problème de la société française, parce que ce n'est pas un problème de crise de régime, c'est un problème de crise de société. Alors on peut utiliser des grands mots comme crise de civilisation, mais c'est la crise de la société française, à tous les niveaux. Et moi je dirais, vous parlez d'immigration, vous avez raison, mais vous avez aussi le délitement de l'économie, où nous sommes champions du monde en matière de dépenses publiques, à plus de 58%, nous sommes champions du monde en matière de prélèvements obligatoires, c'est-à-dire d'impôts, de taxes, etc. Et puis le délitement de l'école, qu'on voit à travers les classements de PISA, qui sont absolument effrayants, enfin il y a de quoi se taper la tête contre les murs. Et puis je peux citer aussi beaucoup de choses, parce que sur le plan économique, moi ce qui me fascine c'est le déficit du commerce extérieur, donc tout le monde se fout, il y a 100 milliards de déficits cette année, et il n'y a jamais d'articles, la presse s'en fout, vous en avez fait pendant des années, je ne sais pas. Non mais attendez, le commerce extérieur, il y a tellement d'années qu'on nous dit qu'on est endettés que... Non mais je ne parle pas de l'endettement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je parle du commerce extérieur, quelque chose qui montre que... On produit plus rien en réalité. ...très long sur la désindustrialisation, etc. Toutes ces bêtises, excusez-moi j'ai envie de dire conneries, parce que c'est plutôt ça que nous avons entendu, venant de la gauche comme de la droite, d'ailleurs nous l'entendons un peu d'une certaine manière, puis quand j'entends le mot start-up nation, c'est vrai que je ne peux pas répondre. Je suis pour évidemment, parce que c'est très bien tout ce qui est fait dans ce domaine par Emmanuel Macron, je soutiens évidemment, les licornes, tout ça, bravo, et c'est vrai que là-dessus il a fait du bon boulot. N'empêche que c'est important aussi l'industrialisation, y compris l'industrie lourde. C'est-à-dire que quand vous voyez que la France est le pays le plus désindustrialisé avec la Grèce, en Europe, vous dites qu'il y a vraiment un gros problème. Et pourquoi ? Ce n'est pas normal. Et ce qui explique d'ailleurs l'espèce de crise, comment dire, métaphysique, qui a gagné ce que j'appelle, ce qu'on appelle la France périphérique, c'est la France des villes petites et moyennes, évidemment, qui est abandonnée, parce qu'il n'y a plus d'usines, donc il n'y a plus de travail, donc ils font parfois 60, 100 kilomètres aller-retour pour aller travailler à côté. Enfin, bon, tout ça, vous voyez, montre que ce n'est pas, enfin, l'idée que on va régler le problème en faisant une réforme constitutionnelle, c'est proprement débile. Mais c'est une idée qui est très répandue en France, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes, on dit, il faut changer la Constitution. Mais non, je veux dire, il faut faire des réformes, des vraies réformes, économiques et sociales, il y a tout un travail à faire, et on ne va pas s'en dispenser en faisant une réforme constitutionnelle. La Ve République, elle marche très bien, c'est simplement tout le reste qui marche sur la tête. Qui ne marche pas. C'est tout le reste qui marche sur la tête. Une faillite des élites aussi, on en reparle après une courte pause, François-Olivier Gisbert, en toute vérité, sur Sud Radio. Le déclin français avec France, c'est tout de suite. Sud Radio. En toute vérité, 11h30 sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour, en toute vérité, avec François-Olivier Gisbert. Nous parlons de son dernier livre qui clôture sa trilogie, son histoire intime de la Ve République, tragédie française. Nous sommes en un jour, en pleine tragédie, François-Olivier Gisbert. On parlait avant la pause, notamment, des multiples crises que traverse la France, mais notamment, de la crise de l'immigration, de cette loi immigration. Alors, il va y avoir une commission mixte paritaire. Vous pensez qu'il peut en sortir quelque chose, François-Olivier Gisbert ? C'est compliqué, parce qu'en fait, à l'Assemblée, ça se passe à quelques mois près, donc c'est très difficile de faire des pronostics. La commission mixte paritaire, de toute façon, elle est majoritairement à droite, donc, à mon avis, ils vont garder plutôt le texte du Sénat, surtout, c'est ce que souhaite le président du Sénat, Jean-Arc Larcher. Et est-ce que c'est une bonne loi ? Est-ce que ça suffit par rapport à... Vous parliez de réforme, de redressement tout à l'heure ? Bien sûr que non, c'est-à-dire que, quand je dis la France marche cul par sous-tête, c'est vrai, il faut vraiment tout refaire dans tous les domaines. On parlait de l'endettement, ou la désindustrialisation, enfin, il y a beaucoup de sujets, l'école aussi. Et là, c'est clair qu'il faut tout repenser. Et c'est une loi, comment dire, à minima, puisque c'est une loi qui concerne surtout les délinquants, les expulsions, enfin, c'est une petite loi. Parce que la vraie loi sur le contrôle de l'immigration, eh bien, il faut... Enfin, comment dire, il faut revoir les rapports entre notre pays et l'Europe. Et l'Europe. C'est pour ça que je vous entendais tout à l'heure. Il n'y a pas que l'Europe. N'oubliez pas le Conseil d'État qui a joué un rôle néfaste, très néfaste sur cette politique de l'immigration. Oui, mais en étant de la Cour européenne des lois de l'Homme ? Bien avant. Ça date de 1970, à la fin des années 70, notamment sur le groupement familial. Et beaucoup d'autres décisions qui ont suivi. C'est un... Comment dire ? On peut dire une sorte de repère de bouquistes, le Conseil d'État. Oui, il faut dire les choses. Il faut appeler un achat-achat. C'est-à-dire que, quand même, quand ils veulent voir les rapports hommes-femmes, qu'est-ce qu'ils font ? Une étude, pas une étude d'ailleurs, il faut apprendre comment la façon de gérer les rapports hommes-femmes dans ce Conseil d'État, dans cette auguste maison, par Caroline Asse. Caroline De Haas, oui. Caroline De Haas, qui est une légérie du wokisme en France. Non, mais c'est quand même incroyable. Donc, je veux dire, on peut dire tout ce qu'on veut, le Conseil d'État, ça reste ça. Donc, il a joué un rôle très important, et hélas, dans le mauvais sens toujours. Et puis, vous avez évidemment l'Europe, avec la Cour de Justice, sa jurisprudence, extrêmement laxiste, qui fait que, il y a la liberté de circulation pour tout le monde. Enfin, je veux dire, vous franchissez la frontière, faites ce que vous voulez. C'est clair, il faut reprendre la main là-dessus. Mais, si vous voulez, il suffit de discuter et d'avoir une volonté politique, ce que je ne sens pas. tout à l'heure, vous nous disiez, oui, les réformes constitutionnelles, c'est de la connerie, il faut bouger, il n'y a pas besoin d'une réforme constitutionnelle. Je suis assez d'accord avec vous, mais est-ce que sur ce point précis, pour reprendre le contrôle, est-ce qu'il ne faut pas une réforme constitutionnelle pour remettre les juges européens à leur place et les juges du Conseil d'État à leur place, si vous voulez ? Là, c'est évident que sur ce point, pour reprendre la main, la réforme constitutionnelle est obligatoire. Je suis pour cette réforme constitutionnelle. Je contestais simplement l'idée que crise de régime, il y a l'idée qu'il y a une crise d'institution. Vous n'êtes pas mélanchoniste, vous n'êtes pas une sixième république. Il faut repenser les institutions alors que cette cinquième république a bien marché et c'est vrai que les politiques ont fait quelques réformes qui ne l'ont pas améliorée. Je pense à la réduction des mandats présidentiels de cinq à sept ans. C'était une erreur. Et puis après, il y a des aménagements qui ne relèvent pas de la constitution. Je pense notamment au cumul des mandats dans un pays aussi centralisé que la France. Franchement, le cumul des mandats avait un certain intérêt puisqu'il permettait d'avoir des barons et on voit très bien ce que c'est la politique aujourd'hui sans ces barons régionaux qui imprimaient leurs marques sur une région entière. Gérard Collomb à Lyon, autrefois, vous vous souvenez, Georges Frèche à Montpellier, Alain Juppé à Bordeaux, Pierre Moreau à Lille, va vous souvenir tous ces gens dont Paris avait peur. Ça, c'est fini. On a coupé les têtes et tout le monde est égal. C'est-à-dire, c'est vraiment l'univellement. Ils sont particulièrement hors sol, notamment les macronistes ? Oui, puisqu'on voit très bien que ce sont des députés qui ont du mal à s'intégrer. Mais ce n'est pas de leur faute. On leur a même enlevé la réserve parlementaire qui permettait au moins d'avoir quelques contacts avec des associations pour leur donner de francissons. De francissons. De francissons, parce que c'était ça l'histoire. Il y avait un peu de clientélisme là-dedans, même. Oui, mais est-ce que c'était vraiment du clientélisme parce que c'était des petites sommes d'argent distribuées ? Bon, alors simplement, il y avait certains députés heureux qui avaient réussi à avoir des grosses réserves parlementaires, ce qui était injuste. Mais enfin, il y avait une façon de réformer cette histoire sans la supprimer. Donc, on a vraiment tout fait pour que le député ne puisse pas s'implanter. avec ça, évidemment, le système ne peut pas marcher. Il n'y a pas de remontée, c'est compliqué. On parlait de la Ve République, d'ailleurs, vous avez raison. Certains disent qu'il faudrait revenir aux origines de la Ve République, elle a déjà été beaucoup modifiée. Vous avez parlé du quinquennat, du non-cumul des mandats, mais malgré tout, est-ce que cette Ve République, elle n'était pas faite pour des personnalités hors noms, comme celle du général de Gaulle, Georges Pompidou, tout s'est cassé la gueule après, finalement. Alors, est-ce que ce sont les institutions, est-ce que ce sont les hommes qui n'ont plus été à la hauteur de l'histoire ? Non, vous savez très bien, mais ça, c'est un phénomène qu'on rencontre dans la plupart des grands pays occidentaux, des grandes démocraties, c'est que, bon, avec ce qu'on peut appeler la tyrannie de la transparence, notamment, entre autres, il y a moins d'intérêt pour la politique de la part de certaines personnalités fortes. qui préfèrent exercer leur talent dans d'autres domaines et qui sont moins tentés par la politique qu'autant fois. C'est vrai que c'est compliqué de faire de la politique puisque tout de suite, vous êtes considéré comme un escroc, un imposteur, enfin, vous êtes maltraité, vous gagnez peu d'argent et tout le monde dit que vous en mettez plein les poches, enfin, vous savez très bien, tout ça rend les choses très compliquées. Là-dessus, il faudrait aussi faire un travail pour essayer de revaloriser la fonction du politique. Je crois que c'est quelque chose de fondamental si on veut une classe politique digne de ce nom, il faut qu'elle soit contente de faire ce travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Je ne parle pas des histoires de justice, c'est un parquet national financier. Là, c'est un peu différent le parquet national financier parce qu'il laisse tout le monde tranquille sauf LR, vous avez remarqué. Donc, effectivement, si vous avez le malheur d'être LR, immédiatement, vous avez des enquêtes à répétition du parquet national financier. C'est très drôle, d'ailleurs, c'est très amusant. Personne ne proteste, tout le monde trouve ça normal. Donc, en fait, c'est une petite institution politique qui n'a, comment dire, pour fonction que de contrôler sans arrêt de multiplier les enquêtes sur les figures des Républicains. Des Républicains. Et puis, accessoirement, de temps en temps, le Rassemblement National. Le Rassemblement National. Et puis, une fois, on fait de temps en temps un petit truc avec la France Insoumise pour se donner bonne conscience, puis avoir l'air, mais enfin bon, et puis, finalement, on aurait de l'enquête. François Mitterrand, qui est au cœur de votre livre, disait justement que les juges avaient eu la peau de l'ancien régier, mais qu'ils auraient sans doute la peau de la République. On y est peut-être. François Mitterrand, justement, pour lequel vous avez un mélange d'admiration et en même temps, vous êtes extrêmement critique sur le bilan. Est-ce que c'est le début de la fin, François Mitterrand ? Oui, c'est ce que je dirais en 1981, mais si on est honnête, si on prend du recul, moi, après, quand on fait ce type de travail, comment dire, on essaie de ne pas se laisser mener par ses passions ou même ses affections. Moi, j'aime Mitterrand, je ne m'en suis jamais caché, j'ai toujours aimé l'homme privé, j'ai été fâché avec lui pendant le premier septennat, il ne m'a jamais adressé à la parole et surtout, il ne voulait pas me voir parce que, et d'ailleurs, dans les quelques rares manifestations où je l'ai croisé, il ne m'a même pas dit bonjour, enfin, c'était très amusant, il m'a même humilié deux, trois fois, mais de toute façon, ce n'est pas le problème et c'était normal. Vu ce que j'écrivais, j'ai écrit, c'est vrai, j'étais déchaîné contre la politique économique de 1981, je l'étais avant, c'est-à-dire, avant qu'ils arrivent au pouvoir, les socialistes, et après, bien entendu. Bon, et après, je me suis calmé, disons, quand il y a eu la politique de rigueur, etc., mais c'est vrai que c'était une politique atroce que, d'ailleurs, on voit très bien certaines, comment dire, dans certaines formations politiques, il y a l'indostalgie de cette époque, c'est-à-dire, on rase gratis, le politicard se confond avec une sorte de père Noël, on fait des chèques, bon, vous me direz, Macron fait ça aussi. Oui, c'est ce que j'allais vous dire depuis le confinement. Maladure l'a fait dans le passé, etc. Non, mais bien sûr, mais c'est une façon de faire la politique que je trouve désastreuse, désastreuse pour le pays parce qu'après, il faut payer, il faut payer toujours les additions et donc, il a fallu payer, il faut la payer encore l'addition de 1980, vous savez comment, par la désindustrialisation, le, comment dire, l'addiction à l'endettement qui a commencé à ce moment-là puisqu'il n'y a pas d'endettement encore. Giscard, pourtant, il a subi deux chocs pétroliers et excusez-moi, c'était autre chose que le Covid et tous ces trucs que ce pauvre, soi-disant, Macron, aurait subi. Bon, il a quand même réussi à redresser à peu près les choses sauf qu'il y avait un chômage de masse considérable. Mais enfin, la gauche l'a augmenté après parce que vous avez, on dit, dans le programme de la gauche, il y avait cette débilité profonde mais je suis sûr qu'il y aura des gens pour recommencer ça. On va diminuer le chômage en embauchant des fonctionnaires. Ben non, à la fin, à l'arrivée, vous aviez beaucoup plus de chômeurs que de... Pourquoi ? Parce que quand on dépense plus, quand on fait des déficits, on casse la machine et puis c'est comme ça. De Gaulle, il avait tout compris. De Gaulle, il a fait un plan de redressement maousse, enfin un plan de rigueur comme on n'imagine pas, d'une violence rare qui était le soi-disant plan de stabilisation qui était imaginé par Jacques Rueff, grande figure du Front populaire, qui devrait avoir sa statue partout en France parce que qu'est-ce qu'il a fait Jacques Rueff avec ce plan très rigoureux où il y avait d'ailleurs très rigoureux... À l'époque, on pouvait dévaluer. Je sais que vous êtes très européen. Il y a eu quand même trois ou quatre dévaluations. Il y a eu un plan de rigueur mais qui était conjugué. Mais enfin bon, c'est un débat technique. De toute façon, les dévaluations par moment, à cette époque-là, la France n'était pas... Il n'y avait pas la politique économique commune. Et donc, vous ne pouviez pas, avec la monnaie commune, vous ne pouviez... Il y a des moments où vous étiez obligés d'évaluer De Gaulle l'a fait. Je vous signale que Mitterrand l'a fait aussi. Ça va dans les deux sens. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. Je disais que ça offrait des marges de manœuvre supplémentaires. Pas du tout parce que vous savez très bien que ce n'est pas la dévaluation qui a refait l'économie française comme De Gaulle a pu le faire avec Jacques Rueff. C'est simplement à l'arrivée, ce plan, vous avez à la fin des années 60, au début des années 70, c'est Pompidou d'ailleurs, vous avez une croissance de l'économie française. Vous me direz, ça n'a pas empêché les 68 et toutes ces études. c'est supérieur à tous les autres pays, même aux Etats-Unis. Il y a une sorte de modèle français, c'est-à-dire qu'on fait entre 5, 6, 7% de croissance annuelle et les organismes, par exemple, les futurologues comme Herman Kahn à la tête de Lutzen Institute, ils vont en France pour vous expliquer que la France est en train de fabriquer l'avenir. C'était mieux avant, François Lévi-Gilbert. Il était fabriqué l'avenir. Vous vous rendez compte comme on a descendu les marches qu'on a descendues. Eh bien, on va continuer à descendre les marches en France. On va continuer à descendre les marches mais après une courte pause. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio en toute vérité avec François Lévi-Gilbert pour parler de la tragédie française. Sud Radio Parlons Vrai En toute vérité 11h midi sur Sud Radio Alexandre Devecchio Nous sommes de retour sur Sud Radio avec François Lévi-Gilbert pour parler de son nouveau livre Tragédie française qui vient clore son histoire intime de la Ve République. Grand succès de deux librairies. Vous allez approcher les 100 000 exemplaires aujourd'hui. C'est quelque chose. François Lévi-Gilbert On parle depuis maintenant une demi-heure de la tragédie française. On parlait avant la pause effectivement de François Mitterrand de ses erreurs économiques que l'on paye toujours aujourd'hui. Peut-être aussi des erreurs au niveau sociétal. Je ne sais pas comment il faut le dire mais avec la conjugaison de deux choses. Peut-être une immigration le début de l'immigration massive et puis aussi SOS racisme et la culpabilisation des Français. Vous y avez cru à l'époque d'ailleurs ? Moi je fais partie de ceux qui pensent que la France a toujours été une terre d'immigration. D'ailleurs je pense que c'est la réalité historique. Il y a une histoire de France signée Jacques Bainville qui est un grand historien français qui était d'ailleurs qui avait une certaine place à l'action française aux côtés de Charles Maurras mais qui lui contrairement à Maurras n'était pas antisémite mais germanophobe très germanophobe quand on lit sur l'histoire de France qui donc il faut recontextualiser parce que franchement sur certains côtés elle était un peu dépassée. Mais c'est un texte absolument formidable on apprend beaucoup de choses sur les Capétiens etc. C'est vite lu d'ailleurs c'est un texte que j'ai préfacé il y a une vingtaine d'années et c'est vrai que moi c'est mon histoire j'aurais presque préférée et ça commence quand même là-dessus c'est-à-dire oui cet homme qui est à l'action française il écrit quoi ? que nous sommes comment dire nous sommes un composé le peuple français est un composé la France est un isme les peuples arrivent de partout simplement ils sont coincés ils sont coincés par les mers ils sont coincés par les montagnes les Pyrénées d'un côté les Alpes de l'autre et finalement ils se retrouvent là et c'est ça la création de la France alors après ce qui est vrai c'est que ça n'a cessé d'augmenter et ça n'a jamais été géré donc si vous laissez ça le vrai problème de l'immigration en France aujourd'hui c'est que le fait qu'il n'y ait pas eu de contrôle à un moment donné parce qu'il y a eu des contrôles simplement des organismes on parlait tout à l'heure du conseil d'état en France parce qu'il n'y a pas juste l'Europe la cour de justice en Europe plus toutes sortes de pseudo institutions européennes ont fait qu'aujourd'hui il n'y a pas les moyens de contrôler c'est absurde pourquoi ? parce que quand on ne contrôle pas on ne peut pas continuer évidemment je suis pour l'immigration s'il y a intégration et je dirais même assimilation j'étais dans le modèle assimilationniste d'ailleurs un peu comme mon père qui était un soldat américain qui a fait le débarquement 6 juin 1944 qui adorait la France et à la maison je me souviens il y a eu une tentative de ma mère on va parler anglais et il disait non non ici on est en France on parle français et puis mon père il avait une activité en dehors de tous les livres qu'il lisait en français il lisait les dictionnaires puis il adorait les mots d'ailleurs j'ai hérité de lui j'adore les mots anciens que je voudrais faire revenir c'est une langue magnifique donc on est en train de faire comment dire on accepte je veux dire au plus haut niveau de l'état d'ailleurs l'idée du franglais c'est absurde d'ailleurs avec cette expression moi qui m'horripile à chaque fois que je l'entends start-up nation enfin c'est on n'a pas le droit d'utiliser des mots comme ça enfin la France c'est un grand pays qui a une grande histoire et qui a une très belle langue c'est ça aussi c'est ça aussi notre enfin comment dire aimer un pays c'est aimer sa langue d'où votre nostalgie malgré tout de François Mitterrand mais non non parce que Mitterrand il connaissait évidemment il était pour le latin il était pour le français enfin etc mais ça si vous voulez je pense qu'il y a eu une espèce de délire qui s'est emparée de pas seulement de la France de l'Europe en pensant que finalement oui voilà ça devait continuer comme ça c'est à dire on accepte l'idée qu'il n'y ait plus d'intégration et plus d'assimilation l'assimilation c'est évidemment pire enfin comment dire c'est un système beaucoup plus réprégnant et rigide que l'intégration mais je suis pour l'assimilation après bon on a dit bon l'intégration mais l'intégration il n'y a même plus rien c'est à dire ce que vous avez la France peu à peu devient une sorte de juxtaposition de différentes communautés évidemment c'est normal de changer de camp parce que et puis ce que je disais il faut arrêter ce délire parce que c'est du délire avec SOS Racisme aussi un discours culpabilisateur parce que il faut s'assimiler à quelque chose qu'on aime si la France est simplement un pays de raciste qui a fait la colonisation ça devient compliqué de s'intégrer encore plus de s'assimiler ouais mais c'est pas seulement ça parce que je fais mais écoule pas d'ailleurs sur une espèce de campagne de cabal qu'il y a eu contre un sociologue de gauche Paul Lyonnais c'est quelque chose au cœur du malaise français un des premiers à avoir soulevé ces questions-là à l'époque je vous demande même si c'est pas le premier franchement c'est à dire quand vous lisez son livre aujourd'hui qui est un peu daté sur certains aspects mais qui est absolument prophétique et prémonitoire disons sur l'essentiel le message c'est quoi il parle d'une nouvelle religion ou d'une nouvelle idéologie qui s'appelle l'immigrationnisme et c'est quoi l'immigrationnisme ? c'est des gens qui vous expliquent que si vous êtes contre l'immigration vous êtes raciste et c'est vrai que vous avez eu ce phénomène alors moi si je fais des miracles pas aussi j'ai peut-être pas assez combattu ce phénomène comment dire je l'ai traité par-dessus la jambe parce que au fond il est devenu de plus en plus prégnant alors évidemment à un moment donné on ne peut que s'opposer à ce phénomène mais c'est vrai qu'au début et c'est extraordinaire d'ailleurs dans le livre de Paul Yonnet il écrit ce livre au début des années 90 bon ça fait déjà 5, 6, 7 ans que ce phénomène est là et il dit voilà vers quoi on va c'est-à-dire que peu à peu il explique que la vocation de la France c'est de se dissoudre de dissoudre dans l'arrivée des migrants au nom du droit à la différence voilà il faut que la France disparaisse et au fond c'est ça et c'est ça aujourd'hui c'est quand même le bilan des dernières années enfin des dernières je dirais presque décennies de politique migratoire mais attendez on est en un moment de notre histoire on peut très bien revenir en arrière enfin je ne dis pas revenir complètement en arrière mais en tout cas retravailler c'est faire une pause repenser intégration là évidemment il faut mettre le maximum d'argent sur l'école c'est pas ma mère qui est morte il y a longtemps qui parle en moi mais c'est vrai que l'école a un peu été oubliée il y a eu des grands ministres de l'éducation nationale qui ont fait du travail je pense à Jean-Michel Blanquer qui a d'ailleurs été viré on n'a jamais compris pourquoi mais c'est un travail de longue haleine c'est 10, 20, 30 ans avec beaucoup d'argent pour essayer de reconstruire le système et ça si vous voulez c'est fondamental parce que c'est pas la solution c'est pas juste d'arrêter l'immigration un temps parce que la France aura toujours besoin d'immigration est-ce que c'est pas une condition première justement oui mais arrêter avec un plan derrière d'intégration il y a beaucoup de gens qui sont ici qui sont pas intégrés et qui sont hors sol qui ne connaissent pas plus la France je vous entends sur vous terminez votre livre là-dessus d'ailleurs sur la capacité de la France à toujours renaître l'autre capacité à faire des réformes est-ce que malgré tout ce problème d'immigration n'est pas un problème plus lourd que les problèmes économiques dans le sens où la démographie dicte l'histoire et est-ce qu'on n'a pas en face d'un changement de peuple tout simplement ça moi j'y crois pas parce que je veux vous dire le problème la France elle a vécu des crises atroces souvenez-vous Sedan 1870 la chute du second empire c'était la fin du monde d'ailleurs après vous avez un mouvement décadentiste qui s'est développé autour de Tardé Crévin comme Huismance etc et il y a eu cette espèce de sentiment que c'était fini bon on a eu la même chose aussi en juin 1940 donc vous vous souvenez et puis vous lisez l'étrange défaite de Marc Bloch il y a eu des temps comme ça aujourd'hui il faut se reprendre c'est tout il faut reprendre les choses à zéro il faut effectivement bloquer l'immigration un temps enfin un moratoire une pause avec peut-être des exceptions bien entendu il faut en faire et puis retravailler sur l'immigration et j'espère l'assimilation pour bah oui faire que nous soyons tous le même peuple mais ça c'est pas fini c'est pas fini parce que moi je pense que ceux qui sont vraiment des clinistes sont en fait des fatalistes qui expliquent et d'ailleurs tout va bien en général ce sont les mêmes d'ailleurs qui disent de toute façon il n'y a plus rien à faire c'est fini et ceux qui disent mais non mais de toute façon il n'y a aucun problème il faut continuer comme ça ça fait quand même pas loin d'une majorité en France si on rajoute ces deux ces deux là et ça je pense que c'est pas possible il faut reprendre la France l'a prouvé c'est-à-dire qu'elle est capable régulièrement c'est ce que disait De Gaulle tout le temps la France nous enterrera tous la France n'est pas finie c'est tellement mais la France a dit souvent qu'elle était finie puis à chaque fois elle renaissait regardez simplement mais ça c'est le premier tome de cette série ce qu'a fait De Gaulle en 1958 c'est-à-dire toutes ces réformes qu'il a fait en quelques mois et puis tout est reparti notamment sur le plan économique parce que là on parle du délitement sur l'absence totale de politique sur l'immigration où finalement c'est le règne c'est le laisser aller mais regardez le laisser aller en matière d'économie notamment l'endettement qui est complètement dingue on fait des chèques tout le monde trouve ça normal il n'y a pas d'argent on emprunte la France va emprunter l'an prochain 285 milliards sur les marchés financiers c'est plus qu'elle n'a jamais fait et pourquoi ? quelle est l'idée derrière ? si c'est s'endetter pour faire des investissements productifs par exemple on va réindustrialiser on va recréer l'école on va réinventer l'école il y a besoin de beaucoup d'argent pour ça moi je suis tout à fait si c'est juste pour payer les fins de mois évidemment c'est normal on ne peut pas accepter ça ça ne peut pas continuer comme ça c'est absolument l'évidence je suis désolé on va continuer à parler un peu des années 80 et de la question de l'immigration parce que les années 80 François Mitterrand c'est aussi Jean-Marie Le Pen finalement dans cette période-là avec la montée de l'extrême droite est-ce que vous auriez imaginé à l'époque que sa fille serait peut-être aux portes du pouvoir ? je suis désolé je m'interromps on fait une courte pause et vous me répondez après la pause on se retrouve en toute vérité dans quelques minutes avec François-Olivier Gisbert nous sommes de retour sur Sud Radio avec François-Olivier Gisbert on parle de son nouveau livre Tragédie française la fin de son histoire intime de la 5ème république c'est chez Gallimard François-Olivier Gisbert avant la pause oui on parlait des années 80 de l'émergence de Jean-Marie Le Pen vous racontez très bien dans le livre que c'est un peu manipulé tout ça par François Mitterrand pour diviser la droite est-ce que vous imaginiez à l'époque que sa fille serait peut-être aux portes du pouvoir en tout cas par deux fois au second tour de la présidentielle et vous en parlez assez peu de Marine Le Pen dans votre livre elle ne vous inspire pas ? non je trouve son parcours intéressant mais c'est vrai que je fais un portrait du père et sur le père je me suis un peu trompé d'ailleurs c'est-à-dire je me souviens j'ai écrit des éditoriaux en Figaro épouvantables sur justement le fait que Le Pen était la créature depuis d'ailleurs dans le livre je raconte des petites histoires intéressantes là-dessus on voit très bien que c'est un peu la créature de Mitterrand Mitterrand l'a beaucoup poussé encouragé enfin bon et d'ailleurs Mitterrand avait faisait un portrait de lui parce que quand on disait mais c'est honteux ce que vous faites il disait oui mais c'est pas grave mais vous savez il avait employé un jour l'expression de pétomane de la république que j'ai reprise d'ailleurs sur le titre d'un chapitre du livre et c'est vrai que pétomane ça voulait dire oui cette sorte de provocateur public amuseur tribun qui n'avait pas forcément envie du pouvoir qui n'avait pas envie de voir à côté un anard de droite Jean-Marie Le Pen peut-être un anard de droite voilà oui comme on appelle voilà c'est ça typiquement le profil avec ce petit côté antisémite qu'il pouvait avoir de temps en temps comme ça des dérapages successifs tout ça l'amusait et c'est vrai que en 2002 quand j'ai vu sa réaction ça se voyait à la télévision qu'il a appris qu'il était au deuxième tour il était complètement terrorisé c'était la fin de la farce et là je me suis dit tiens j'ai pensé à Mitterrand en fait c'est lui qui avait raison c'est à dire que voilà il faisait ça pour se marrer c'est vrai que la fille c'est tout à fait une autre histoire elle veut le pouvoir c'est pour ça que je n'ai jamais été d'accord avec ceux qui disaient c'est elle est la continuatrice du père et que c'est le père caché mais ça non pas du tout elle est dans un autre dans une autre histoire elle n'a jamais fait elle des dérapages antisémites et 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 c'est pas juste pour avoir l'air d'eux c'est parce que je pense qu'elle est différente elle veut le pouvoir elle est prête à beaucoup de concessions pour cela et simplement j'en parle peu pourquoi je pense qu'elle a ses chances pour la prochaine présidentielle j'allais vous demander est-ce que c'est possible désormais oui je pense que c'est possible parce que on voit très bien aujourd'hui d'ailleurs avec la politique de la NUPES la transformation d'un certain nombre de ses chefs en en croque mitaine c'est-à-dire vous avez effectivement le l'hystérie un peu la bordélisation de l'Assemblée nationale incarnée par toute l'équipe de la France insoumise vous avez aussi comment dire le côté faux fourbe incarné par le parti socialiste qui est bon à la tête duquel vous avez quelqu'un qui n'a pas gagné je fais une confidence vous m'avez dit avant d'arriver que vous engueuliez sur les marchés sur Olivier Faure ce matin avant d'arriver ce sont des militants qui m'ont reconnu on a commencé à parler c'était sympathique au début puis il y en a un qui s'est mêlé à la discussion qui était un peu bon bah je l'ai un peu remis à sa place en disant voilà oui mais c'est c'est comme dans n'importe quelle dictature il a déclaré victoire et proclamé victoire parce qu'il a vu qu'il était dépassé dans le dépouillement le dépouillement s'est arrêté après qu'il a proclamé sa victoire comme d'ailleurs Copé l'avait fait sous le délou il a fait exactement la même chose chez LR et puis il y avait eu la triche souvenez-vous du congrès d'arriens qui avait porté au pouvoir Martine Aubry alors qu'apparemment c'était c'est le golet royal qu'il avait emporté bon ça bon voilà elle donc pour revenir à Marine Le Pen son programme c'est ça c'est ça le problème c'est à dire que vous êtes durs avec son programme économique notamment ça c'est le programme de François Mitterrand en 1980 on va pas recommencer quoi surtout que franchement Emmanuel Macron n'en était pas loin de ce programme c'est à dire que voilà c'est l'argent facile il n'y a pas de problème la réalité des choses c'est toujours cette phrase géniale de Barr qui répétait tout le temps la France ne devrait pas dépenser plus qu'elle ne produit sauf oui mais en même temps il y a la réindustrialisation chez Marine Le Pen vous parliez tout à l'heure de la balance c'est la seule en parler si vous faites par exemple la retraite à 60 ans ce que je n'ose croire parce que bon elle n'ose même pas évoquer le sujet parce que c'est normal elle a un électorat populaire puisque la gauche a laissé l'électorat populaire au Rassemblement National et ça c'est très important elle a laissé elle a laissé la valeur travail elle a laissé l'identité elle a laissé des valeurs qui étaient historiquement des valeurs de gauche enfin de droite aussi mais des valeurs de gauche regardez les textes de Jaurès sur la propriété sur le travail sur etc bon tout ça a été abandonné par disons une certaine gauche bobo et c'est elle qui incarne ça donc elle doit donner effectivement laisser des marqueurs pour cet électorat populaire mais franchement le programme qui consiste à à tout laisser filer comme avant à recommencer l'erreur de 1980 ça n'est pas possible c'est absolument pas possible et surtout dans l'état vous pouvez le faire en 1981 parce qu'on ne peut pas dire que Giscard et Barre avaient mal géré la France il y avait de l'argent encore un peu dans les caisses après pourtant deux chocs pétroliers effrayants là il n'y a plus rien il n'y a plus rien il n'y a plus des dettes il y a la question de l'argent dans les caisses mais la balance commerciale dont vous parliez tout à l'heure la désindustrialisation c'est aussi une politique européenne de concurrence libre vous avez été un grand européen je suis toujours l'Europe c'est pas le problème l'Europe c'est le bouc émissaire quand vous regardez les politiques entre les différents pays européens il y en a qui continuent à aller bien pourquoi est-ce que c'est nous par exemple la désindustrialisation et pas les autres parce que vous regardez tout simplement la taxation des entreprises en France elle est bien pire qu'en Italie ou qu'en Allemagne ou qu'en Irlande le problème c'est ça c'est-à-dire que ce pays a été mal géré et qu'il y a toujours des gens pour vous dire ah c'est pas bien ce que fait l'Europe parce que je sais pas quoi ils tirent la sonnette ils lancent des alertes sur nos déficits vous savez très bien que les déficits c'est le chômage c'est la dégringolade de demain les déficits c'est l'endettement et l'endettement alors attendez moi je répète je suis pour l'endettement s'il s'agit de faire des investissements productifs si c'est pour payer augmenter les fonctionnaires et les payer plus et ce qui est très bien d'ailleurs parce qu'il faut faire si c'est pour attendez il y a aussi la question des dépenses sociales dont on parle assez peu mais qui sont une grande grande part du budget de l'Etat il faut de toute façon il faut une mise à plat et c'est clair qu'il faut réinventer tout ça un mot quand même sur l'Europe pour faire votre autocritique tout n'est pas parfait dans cette Europe l'ouverture des frontières les non-maîtrises de l'immigration et puis les personnages européens j'ai envie de dire vous dénoncez les ectoplasmes macronistes mais enfin avec Ursula von der Leyen est-ce qu'on n'en a pas à la quintessence François Ligier il n'y a pas qu'Ursula von der Leyen il y a beaucoup d'exemple qui m'est venu à la tête des différents gouvernements mais attendez moi je ne suis pas je suis vraiment toujours européen je dirais comme le général de Gaulle c'est-à-dire déjà à l'époque d'ailleurs je me souviens quand j'étais au Figaro j'ai fait une énorme campagne sur l'histoire des fromages ou des crues comment dire quand l'Europe allait être gérée comme la France c'est-à-dire tout dans des normes dans tous les sens tout le libéral mais c'est la France et des fonctionnaires dans tous les sens aussi il y a une très bonne formule de De Gaulle qui est très juste attend n'oubliez pas que c'est un grand européen contrairement à ce qu'on dit oui mais c'était pour une Europe des nations rien à voir avec cette Europe-là mais attendez l'Europe des nations c'est toujours possible pourquoi est-ce que par exemple les Etats-Unis qui sont une fédération et c'est pour ça que je suis plutôt fédéraliste pourquoi est-ce que aux Etats-Unis vous avez une gestion sociale enfin dans des tas de domaines la peine de mort dans certains Etats et pas dans d'autres etc pourquoi il faudrait unifier tout ça et d'ailleurs à la fin des fins on finira pas tous par parler une même langue qui serait le volapuque ou je ne sais quoi ça n'est pas possible il faut revenir à comment dire il doit y avoir il doit toujours rester une souveraineté on s'en est bien rendu compte au moment du Covid Emmanuel Macron a dit les frontières on ne va pas recréer des frontières à cause du Covid et ben oui on a été obligé de refaire des frontières on a même créé des frontières chez nous à l'intérieur du pays bien sûr à l'intérieur du pays donc l'idée de frontières n'est pas comment dire une horreur en soi moi je suis toujours j'ai relu récemment d'ailleurs l'été dernier l'éloge des frontières de Régis Debray je me souviens quand le livre était sorti que je l'avais lu à l'époque j'étais pas choqué c'est à dire que la frontière n'est pas le mal en soi et il y a une façon aussi intelligente d'être européen moi je pense que l'Europe si vous voulez dans ce monde de plus en plus dangereux elle est utile je vais aller plus loin alors je vais vous choquer et même au niveau de la défense européenne c'est bien triste et là Macron fait le combat tout seul et il a raison et je le soutiendrai toujours il faut à un moment donné une défense européenne quand vous voyez comment dire l'appétit la voracité de Poutine qui expliquait que l'Ukraine avait toujours été un pays russe sous prétexte que l'Ukraine avait été occupée par les Russes pendant deux siècles attention maintenant il va dire la même chose sur la Pologne une fois qu'il aura pris un bout d'Ukraine parce que la Pologne aussi d'où la panique de la Pologne a été occupée pendant deux siècles par la Russie on peut pas dire que la Russie ait laissé des bons souvenirs donc si vous voulez le sujet c'est quand même de nous organiser et d'exister et ça on ne le fera que on est peut-être un petit peu trop nombreux il faudra peut-être arrêter à un moment donné mais on le fera qu'en incarnant un peu cette partie de l'Europe sans aller forcément jusqu'à jusqu'à la Turquie pour l'instant on est sur la question de l'intégration effectivement de l'Ukraine dans l'Union Européenne ça c'est une bonne chose c'est juste pour finir François-Olivier Gisbert puisqu'il nous reste un peu moins d'une minute on a parlé du déclin français on n'a pas parlé du journaliste vous incarnez 40 ans de journaliste est-ce que vous avez votre part de responsabilité dans le déclin français et est-ce que le journaliste décline aussi est-ce qu'il n'y a pas que la politique attendez moi alors là là-dessus je veux être très clair avec vous ce livre-là le thème du livre au fond des trois tomes c'est comment on en est arrivé là et la responsabilité c'est pas juste les présidents ou les premiers ministres la responsabilité c'est aussi les français les médias les médias dans lesquels évidemment j'ai travaillé donc je pense que évidemment on a manqué de tous les uns les autres de comment dire on n'a pas vu les choses venir on n'a pas toujours été prophète en notre pays mais ça je le dis et je fais volontiers souvent mon mea culpa mais je dirais quand même que l'essentiel peut-être et que nous vivons aujourd'hui nous le sentons aujourd'hui alors là c'est la caricature aujourd'hui avec la présidence Macron c'est une absence de volonté politique merci François-Olivier Gisbert ce sera le mot de la fin c'était passionnant je vous laisse avec les informations et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans toute vérité merci et bon week-end Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai